Bonjour, bonjour, chers candidats et candidates, et je vous souhaite une fois encore la bienvenue sur notre chaîne Réussir la SVT au lycée. Dans cette vidéo, je m'en vais vous corriger le sujet de SVT de l'Endamie Blanc-National, Bac 1, 2024. Mon nom est M. Jipo, comme l'envie béni, enseignant des SVT au lycée. Si ce n'est pas ici, et vous voulez comprendre et réussir la SVT au lycée, commencez par cliquer sur le bouton s'abonner et actifiez la cloche de notification pour ne rien manquer sur le projet vidéo. Et nous commençons maintenant. Exercice 1 Dans la famille de Yacoubou, certains enfants sont nés avec des anomalies génétiques. Pour cela, Yacoubou demande à un médecin spécialiste défectueux un diagnostic prénatal chez son enfant qui naîtra. Il accompagne donc sa femme enceinte de 8 mois dans le centre de ce médecin. Après plusieurs jours passés dans le centre, les spécialistes leur assurent que les enfants qui naîtront sont des jumeaux et n'ont aucune anomalie génétique. Sur le chemin de retour, Yacoubou dit « Si ces deux enfants pouvaient être des garçons, je serai très content. » Sa femme lui répond, « Moi, je souhaite plutôt deux jeunes filles. » Arrivé à la maison, tout en continuant la discussion, Yacoubou fouille les documents ramés de l'hôpital et découvre les figures A et B du document C. C. Aïcha, la fille de Yacoubou écoutait avec joie les discussions entre ses parents à propos des jumeaux. Elle intervient et dit à ses parents que le problème de leur échange peut être tranché à partir de ce document. C. Consigne 1 Décrit la structure d'un élément de la première paire située sur la figure A du document tout en faisant ressortir sa compréhension chimique. On demande de décrire la structure d'un élément de la première paire située sur la figure A. Donc, la première paire, la première paire située sur la figure A, c'est ça ici. Donc, on demande d'un élément. Voilà, de décrire un élément tout en décrire la structure d'un élément de la première paire située sur la figure A du document tout en faisant ressortir sa compréhension chimique. C. Consigne 2 C. Consigne 2 Analyse ce document en fait de partager les deux parents en ce qui concerne le sexe des deux enfants. Donc, pour la consigne 1, l'élément de la première paire est un chromosome en B. Voilà, c'est un chromosome en B. Donc, l'élément de la première paire est un chromosome en B symétrique. Donc, c'est un chromosome en B symétrique. Donc, il est formé, il est formé de deux chromatides, il est formé de deux chromatides, il est formé de deux chromatides, un centre-mer, un centre-mer, voilà. Chaque chromatide est constitué d'un nucléofilament d'ADN associé aux protéines. Donc voilà ce qu'on peut dire pour la consigne 1. Donc, il est formé, l'élément de la première paire est un chromosome en P symétrique. Il est formé de deux chromatides unis au niveau d'un centromère. Chaque chromatide est constitué d'un nucléofilament d'ADN associé aux protéines. Maintenant, pour consigne 2, on demande d'analyser ce document en vue de départager les deux parents en ce qui concerne le centre des deux enfants. Donc, si on veut analyser, on va dire pourquoi. La figure A montre 22 paires d'autosomes et de gonosomes XY. Voilà, donc on a pour les paires, deuxième paires, troisième paires, quatrième paires, cinquième paires. Et si vous comptez, on arrive jusqu'à 22 paires. Donc, et ces 22 paires-là, les 22 pour les paires d'un calcul sont les autosomes. Là, la 23e paires, c'est ce qu'on appelle les gonosomes. Et les gonosomes sont en considération des homosomes sexuels. Donc, pour la considération, la figure A montre, bien, deux paires d'autosomes et deux gonosomes XY. Voilà, voilà, les deux gonosomes X et Y. Et ça, ici, donc, d'un garçon. Et là, la figure B montre 22 paires d'autosomes et une paire d'autosomes XX. Voilà, donc, la figure B montre 22 paires d'autosomes et quoi ? Une paire d'autosomes XX. Il s'agit donc d'une fille. Puisque le couple s'attend à des jumeaux, on peut conclure que l'un des enfants à naître est une fille qui est dans la figure B, ce qui montre la figure B. Et l'autre est un garçon, ce qui montre la figure A. Ce qui montre la figure A. Donc, chacun des parents sera alors satisfait au moins en partie. Donc, ils auront 50% de satisfaction. Il se fait de faire les deux uniquement des garçons et la mère veut uniquement les filles. Donc, on voit que, au regard du document, quand on les a donnés à l'hôpital, on aura un garçon et une fille. Et, en récapitulatif, c'est ça et c'est consigne 1. L'élément de la première paire est un chromosome en V symétrique. Il est formé de deux chromatides unis au niveau d'un centraire. Chaque chromatide est constitué d'un nucléofilament d'ADN associé aux protéines. Consigne 2, la figure A montre 22 paires d'autosomes et 2 gonosomes XY. Il s'agit donc d'un garçon. La figure B montre 22 paires d'autosomes et une paire d'un gonosome XX. Il s'agit donc d'une fille. Puisque le couple s'attend à des jumeaux, on peut conclure que l'un des enfants à naître est une fille, figure B, et l'autre est un garçon, figure A. Chacun des parents sera alors satisfait au moins en partie. C'est quand pourtant de satisfaction. C'est 602. Grand 1. Recherche l'entrée parmi les mots et groupes de mots suivants. 1. Osmose, milieu hypotonique. Astère, milieu hypertonique. Transport partif. L'entrée ici, c'est astère. 2. Glucose, lipide, eau, protéine, alcool, chromosome. Glucose, lipide, eau, protéine, alcool, chromosome. L'entrée ici, c'est chromosome. 3. Glycérol, estère, acide gras, amidon, soude, savon. Glycérol, estère, acide gras, amidon, soude, savon. L'entrée ici, c'est quoi? C'est amidon. 4. Cellule animale, noyau, para, pectocellulogique, membrane plasmique, glycérolon, hystochondrique. Donc, cellule animale, noyau, para, pectocellulogique, membrane plasmique, glycérolon, hystochondrique. L'entrée ici, c'est para, pectocellulogique. Là, en récapitulatif, 1, c'est astère. 2. L'entrée, c'est comodo. 3. C'est amidon. 4. L'entrée, c'est para, pectocellulogique. Grand 2. Choisis là où les bonnes réponses parmi leurs propositions suivantes sans recopier le test. 1. Là, sa politique a. Se fait toujours à chaud. B. Se fait toujours de façon industrielle. C. C'est conduit à la formation d'un étudiant. D. Peut se faire en absence de la chaleur. Donc, ici, la bonne réponse, c'est D. 1, D. Maintenant, pour 2. Les chromosomes A sont essentiellement formés des protéines basiques, non basiques et des liquides. B. Sont des nucléofilaments d'arène associés aux protéines basiques et non basiques. C. Sont des nucléofilaments d'ADL associés aux protéines basiques et non basiques. D. Sont des nucléofilaments d'arène et d'ADL associés aux protéines basiques et non basiques. Donc, 2. Les chromosomes sont des nucléofilaments d'ADL. associés aux protéines basiques et non basiques. Donc, 2, c'est C. Le 2, c'est C, qui est la bonne réponse. 3. Le glucogène est une forme de réserve d'exucibles chez les végétaux. B. Est une forme de réserve d'exucibles chez les animaux. C. Est une forme de réserve d'exucibles chez les végétaux. D. Est une forme de réserve d'exucibles chez les animaux. Donc, le glucogène est une forme de réserve d'exucibles chez les animaux. Donc, 3, c'est le B. Pour le 3, c'est le B qui est la bonne réponse. Et en 4, l'amidon dissous dans l'eau, 3, nous donne A, une émulsion. B. Une suspension. C. Une solution protéole. D. Une solution vraie. Donc, 4. L'amidon dissous dans de l'eau froide donne une suspension. Donc, 4, c'est B qu'on associe comme élément de réponse. A. Récapitulaté pour le 1, c'est le T. 2, c'est 3, c'est 4, B. Grand 3. Conteste le test suivant avec des motifs qu'on vienne sans recopier le test. Exemple, 5. Noéau. La F. est une succession de deux divisions cellulaires. Elle est précédée d'un doublement de la quantité d'ADN au cours de F. 2. Dans son chemin général, elle produit 4 cellules, 3, à partir d'une cellule, 3, 4. Donc, on vient de compléter le test suivant avec les mots qui conviennent sans recopier le test. Donc, on va dire que quoi? 1. 1, c'est l'améose. Donc, l'améose est l'association de deux divisions cellulaires. Elle est précédée d'un doublement de la quantité d'ADN au cours de l'interphase. Donc, 2, c'est l'interphase. Dans son chemin général, elle produit 4 cellules, 3, c'est haploïdes. À partir d'une cellule, 4, c'est diploïdes. Voilà. Donc, en récapitulatif, 1, méose. 2, interface. 3, haploïdes. 4, diploïdes. C'est-ce que 3. 1. Un os pour mettre un membrane perméable contenant une solution de saccharose est plongé dans l'eau pure d'un cristallisoire. On constate que le niveau du liquide dans la somberté s'élève d'abord, puis descend ensuite. Par ailleurs, l'eau de cristallisoire devient sucrée à la fin d'expérience. 1, a, a, c'est tout à, c'est le schéma noté du dispositif expérimental ainsi d'écrit. B, interprète l'évolution du système. C, les phénomènes ainsi étudiés ont des applications en médecine. Lesquelles? Donc, pour le 1, voici le schéma noté du dispositif expérimental. Donc, on a notre osmomètre. On a le cristallisoire. Voilà. L'eau pure. On a notre membrane préveillable, solution de saccharose. subcapulaire, osmomètre. Donc, le petit osmomètre de 3C. Maintenant, B, on demande interpréter l'évolution du système. Donc, comme interprétation, on a dit que d'abord, on a dit que d'abord, le niveau du liquide dans l'osmomètre se lève. D'abord, tout descend. Donc, pourquoi le niveau du liquide se lève? On doit interpréter. Pourquoi ça descend ensuite? On doit interpréter. Et là, pourquoi, à la fin, l'eau du cristallisoire aussi devient sucré, à la fin d'être créé en sac? On doit interpréter. Et là, pour l'interprétation, B, pour l'interprétation, on va dire que quoi? Comment tirer? L'élévation du niveau du liquide est tuée à l'entrée d'eau dans l'osmomètre. Deux points, c'est l'endosmose. À la ligne, on met second tirer. La baisse du niveau du liquide est tuée à une sortie d'eau de l'osmomètre. Et ça, c'est, deux points, c'est l'exosmose. Exosmose. Et là, troisième tirer, le goût sucré de l'eau du cristallisoire à la fin de l'expérience est tué à la diffusion du saccharose à travers la membrane perméable. Deux points, c'est la dialyse. Et là, en C, c'est la pétition. Les phénomènes ainsi étudiés ont des applications en médecine. Lesquelles? Donc, pour ces éléments de réponse, l'application en médecine, on a l'hémodialyse, la fabrication et l'utilisation des sérums et d'autres solutions médicales injectables qui sont des solutions isotoniques. Donc, pour interprétation, voilà, ici, c'est que je vais décrire. Élevation du niveau du liquide est due à l'entrée d'eau dans l'osomètre. Deux points, c'est l'endosmose. Là, la baisse du niveau du liquide est due à une sortie d'eau de l'osomètre. Deux points, c'est l'exosmose. Le goût sucré de l'eau du cristalisoire à la fin de l'expérience est due à la diffusion du saccharose à travers l'endroit perméable. Deux points, c'est la dialyse. L'an C, application en médecine, hémodialyse, fabrication et l'utilisation des sérums et d'autres solutions médicales injétables, les solutions isotoniques. Deux, après dessiccation complète, un aliment frais fait à base de viande et de légumes perd les deux cinquièmes de son poids et ne perd plus que 369 grammes. Un, c'est deux rôles de conscience perdus pendant la dessiccation. Calcule la masse fraîche et la teneur en eau de cet aliment. C, un conscient organique de cet aliment est utilisé dans la fabrication du savon. Rappel, les propriétés de ce conscient est normand, ces molécules évitaires. Donc, pour A, citer deux rôles du conscient perdus par la dessiccation. Le conscient perdu par la dessiccation, c'est l'eau, dont on demande le rôle de l'eau sable. L'eau est un solvant. L'eau entre dans la constitution des cellules. L'eau joue un rôle de thermorégulation, d'osmorégulation et permet aussi les réactions chimiques. Dans le rôle de l'eau, l'eau joue le rôle du solvant, rentre dans la constitution des cellules, intégrée dans la thermorégulation. Elle intégrée dans le transport de ces minéraux, de nutriments, de déchets du métabolisme. L'eau intégrée dans la thermorégulation et dans les réactions chimiques. Maintenant, quand on prend le B, le B, on nous dit que quoi? Calcule la masse fraîche et la teneur en eau de cet aliment. La masse fraîche et la teneur en eau de cet aliment. Donc, calcule la masse fraîche. La masse fraîche MF est égale à 2 cinquièmes de MF plus 369 grammes. Donc, la masse fraîche est égale à la masse fraîche. On fait un calcul qui s'appelle 650 grammes. Un calcul de la teneur en eau. Teneur en eau ça fait 615 moins 369 sur 615 poisson. Alors, la teneur en eau vous l'avez trouvé 40%. Maintenant, on sait on dit qu'un contenu organique de cet aliment est utilisé dans la fabrication du savon. Rappel les propriétés de ces constituants énormes ces molécules unitaires. Donc, propriétés des lipides. Propiétés des lipides. Insoluble dans l'eau et forme avec elle une émulsion. Insoluble dans les solvants organiques. Le gré donne une tâche translucide et indélébule sur le papier. Il est anxieux au toucher. Normale des molécules unitaires. Donc, non des molécules unitaires, on a l'alcool et l'acide gras. Nous voici arriver à la fin de cette vidéo et si vous avez aimé, mettez un j'aime sur la vidéo pour vous encourager et écoutez la vidéo et partagez la vidéo avec vos camarades. Quant à moi, je vous dis une fois encore merci pour l'intérêt que vous portez à notre chaîne et je vous donne rendez-vous très prochainement sur notre chaîne réussir la SET au lycée pour d'autres aventures. Je vous dis bye-bye. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada